Légèrement, tu vas fermer les yeux Éternel, c'est ta parole que nous voulons écouter Que cette parole nous édifie Nous transforme au travers de ton canal que tu vas utiliser ces matins Qu'il soit un bon canal Par ta grâce, nous avons ainsi prié Amen Amen Nous restons debout, nous allons lire un passage Nous sommes dans le livre de l'Acte des Apôtres Les chapitres 16 Je vais lire quelques versets, mais à la maison vous pouvez lire tout le chapitre Je lis à partir de son premier verset Acte 16 Nous allons lire quelques versets Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystra Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée Fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec Le frère de l'Esprit Et d'un père de l'Esprit Et d'une icône rendait de lui un bon témoignage Paul ouvrit Paul voulait l'emmener avec lui Et l'ayant pris Il les circoncit A cause des juifs qui étaient dans le lieu Dans ces lieux là Car tous savaient que son père était grec En passant par les villes Il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem Les églises se fortifiaient dans la foi Et augmentaient en nombre de jours en jours Et ont été empêchés par le Saint-Esprit D'annoncer la parole dans l'Asie Ils traversèrent l'Afrique et le pays des Galaties Arrivé près de là Mais si il s'est disposé à entrer en Bitnie Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas Si tu peux souligner Si tu as ta Bible écrite En papier plutôt Tu peux souligner Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas Ils franchirent alors la missie Et descendirent à Troas Pendant la nuit Paul eut une vision Un macédonien lui apparit Et lui fit cette prière Qui passe en Macédonie C'est court Nous Le verset 16 Avant le verset 16 Je voulais Lire 10 14 plutôt L'une d'elles nommée Lydie Le jour du sabbat Nous nous rendîmes hors de la porte Vers une rivière Où nous pensions qu'il s'est trouvé un lieu de prière Nous nous sommes à Cym Et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies L'une d'elles nommée Lydie Marchande de pourpre De la ville de Thiatir Et était une femme craignant Dieu Et elle écoutait Le Seigneur lui ouvrit les cœurs Pour qu'elle fît attentive à ce que disait Paul Lorsque lui était baptisé avec sa famille Elle nous fit cette demande Si vous me jugez fidèle au Seigneur Entrez dans ma maison Demérez-y Et elle nous pressa Par ses instances Comme nous allions au lieu de prière Une servante qui avait un esprit de piton Et qui en devina procurer un grand profit à ses maîtres Vint au devant de nous Et s'est mis à nous suivre Paul et nous Elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut Et ils nous annoncèrent la voie du salut Parole du Seigneur Assoyons-nous Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Applaudissements Vous êtes venus seuls sans voisins Vous avez laissé les voisins à la maison C'est pas intéressant Alléluia Alléluia Je bénis le Saint-Esprit pour ce matin Il nous a conduit fidèlement selon sa volonté J'ai dit j'étais angelique Le Saint-Esprit m'avait conduit de parler de ces choses Quand nous avons parlé de ça Le peuple était béni Et je suis sûr et convaincu que Ce matin nous serons abondamment bénis au travers de cette parole Alléluia Amen J'ai un thème que je vous propose ce matin Il s'agit de Disciple de Jésus en temps et contre temps Disciple de Jésus en temps et contre temps Disciple de Jésus en temps et contre temps C'est le thème de ce matin Pendant un temps le Seigneur est en train d'amener cette église à la réformation Il est en train de nous réformer Alors j'appelle à tous les chrétiens Serviteurs, servantes de Dieu qui nous sommes ici Que Dieu veut nous réformer Dieu ne veut pas seulement que nous courons Derrière des choses qui plaisent aux yeux Mais nous devons courir derrière les choses Qui nous poussent à chercher la vraie face de l'éternel Alléluia Il s'agit d'une histoire Auquel le Seigneur est en train de parler De quelques personnes Que Dieu nous a invitées ici Il s'agit de Timothée Il s'agit de Lydie Il s'agit de Paul Il s'agit aussi De Des géoliers Ou les habitants Ou les gardiens De la prison Je répète Il s'agit Je peux commencer par Paul Timothée Lydie Il s'agit aussi d'une femme Qui avait l'esprit de Python Toutes ces personnes Sont dans ces versets Dans ces chapitres De Acts chapitre 16 Tout le chapitre Vous pouvez le lire à la maison Vous allez comprendre que dans cette histoire On parle d'abord d'un Timothée Qui avait des parents Timothée était le fils Spirituel De Paul Il était le fils dans la foi de Paul Mais la Bible dit que Timothée Était un fils Sa mère s'appelait Ennis Qui était Qui était juive Et son père Était grec Alors en partant de cette histoire De sa naissance Ou soit de l'appartenance De ses parents Paul voulait récupérer Timothée Partir avec lui Mais on nous mentionne ici La fidélité Les témoignages De la mère De Timothée On dit Toute la ville Rendait un bon témoignage Pour la mère De Timothée Et toute la ville Rendait un bon témoignage Pour Timothée aussi Je suis venu ici Parler aux serviteurs De Dieu Je suis venu prêcher Les gens qui veulent chercher La face des dieux Je suis venu prêcher Les gens qui sont venus A la présence Dans la présence du Seigneur Vivre la vie glorieuse Vous savez sur la terre Nous devons vivre Une vie d'impact Tu ne peux pas vivre Une vie De De Non Tu dois marquer ton époque Si toi la mère Tu ne marques pas l'époque Il faut faire en sorte Que tes enfants Marquent leur époque Quelqu'un n'est pas avec moi Je répète Si Toi papa Tu n'as pas marqué Ton époque Fais en sorte Que tes enfants Marquent leur époque On nous parle ici De La mère de Timothée Qui est Une maman Très 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 bonne Et lui même aussi Timothée Était les disciples De qui ? De Paul Je voulais dire à quelqu'un Avant d'être Disciple de Jésus Il faut être disciple D'un serviteur de Dieu Je répète Avant d'être Disciple de Jésus Il faut d'abord Être disciple D'un homme C'est à dire Quand tu es à l'église Tu dois être disciple D'abord de ton pasteur Tu dois être disciple De ton père spirituel Hier J'étais en train De partager Avec une de mes filles La nuit Tard Il me dit Papa J'étais en train J'étais à la chambre J'étais en train De lire Il y a une maman Qui était venue Passer le temps Chez nous Pendant que cette maman Passait le temps Avec son petit-fils Qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai L'esprit me disait Que l'enfant Avait l'esprit des morts J'ai seulement dit A la maman Prenez de l'huile Ouin l'enfant A tout moment Et proclamez Des bonnes paroles Pour l'enfant Et quand ils sont partis J'ai pas compris Directement L'esprit me dit Il fallait que tu puisses Oindre l'enfant Toi-même Tu fasses ses services Elle dit Quand elles étaient déjà parties Mais directement L'esprit de Dieu me dit Est-ce que tu as eu la couverture Tu ne peux pas faire ses services Sans la couverture Tu ne peux pas faire ses services Sans la couverture Directement Votre visage M'est passé A la tête Comme ça J'ai dit Exactement Et ton disciple Et ton servante D'un père Tu ne peux pas faire un service Sans l'aval de ton père spirituel Tu ne peux pas aller même prêcher Ailleurs Si ton père ne t'a pas donné L'aval d'aller prêcher Tu ne peux pas aller prier Pour les gens Si tu n'as pas eu l'aval Parce qu'il est arrivé Une fois Notre fondateur de l'église L'apôtre Alain Le dit Ils sont arrivés Dans un village Dans un village Plutôt En Côte d'Ivoire Il y avait Une maison Auxquelles Personne n'entrait Personne n'entrait Là-bas Il y avait un esprit Dans cette maison Ensuite Tout homme de Dieu Qui est entré là-bas Est décédé Et qu'est-ce qui est arrivé Lui Avec ses compagnons Sont venus Ils disent Que non L'apôtre a dit A son ami Mon cher Il ne faut pas oser On n'a pas encore Une couverture spirituelle Tu ne peux pas oser L'air ami Qui avait osé D'entrer là-bas Et rester jusqu'à ce jour Il y a certaines choses Que tu peux faire Dans les choses de Dieu Quand tu n'as pas La couverture Ne les faites pas On appelle ici Timothée Disciple de Paul C'est de la même manière On dit Élisée Disciple d'Élie Josué Disciple de qui ? De Moïse Avant d'être Disciple de Dieu Tu dois d'abord Être disciple D'un homme La Bible mentionne ici Que cet homme Timothée Était attaché Au ministère de Jésus Aujourd'hui Combien de disciples Je n'appelle pas ça L'idolâtrie Parce qu'aujourd'hui Plusieurs disciples Et des pasteurs Aujourd'hui Se transforment L'air père spirituel En Dieu C'est-à-dire Dadi Non Tu respectes ton père Tu marches Selon les principes Disciple de Jésus Disciple de Paul Et je suis en train De rappeler ceci Paul était disciple De Jésus Mais il n'avait pas Vu Jésus Il n'était pas Avec Jésus Physiquement Comme ça Jésus Il l'a rencontré Sur le chemin De Damas Dieu l'a rencontré Le Seigneur L'a rencontré Pourquoi ? Parce que Paul père S'est quitté L'église Paul dérangeait L'église Si aujourd'hui On peut appeler Paul comme Un kuluna Extra-terrestre Comment on peut dire Parce que Lui faisait Quand on se n'est réuni S'il pourrait Entrer ici Il confisque Les caméras Il confisque Les instruments Il part avec Ça c'était Paul Il dit vraiment C'est fini Pas de culte Il prend les pasteurs Kouba Il prend tout le monde Tabassé Après il part Et c'était ça La vie de Paul Mais un jour Il a rencontré Jésus Sur le chemin De Damas Paul a rencontré Jésus Jésus lui dit Paul pourquoi Me persécutes-tu ? Pourquoi tu persécutes L'église ? Aujourd'hui Il y a des disciples Qui persécutent l'église Tout en étant chrétien Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Il y a des pasteurs Qui persécutent Même l'église Il y a des hommes Des dieux Qui persécutent L'église Comment se fait-il A l'église Où tu entres Des prêtres Et des brébis Toi-même Les bergers Tu manges les brébis Toi-même Les bergers Tu sors Avec les filles A l'église Toi-même Évangéliste Tu sors Avec le serf A l'église Toi-même Le pasteur Tu sors Avec tes protocoles A l'église Tu es en train De persécuter L'église Tu es responsable Des départements Tu es en train De persécuter L'église Toi-même Tu es dans Les avortements Tu persécutes L'église Il y a plusieurs Aujourd'hui Qui sont en train De persécuter L'église Vous croyez Que persécuter L'église C'est quoi ? C'est faire Ce qui n'est pas La volonté De Dieu Mais dans le service De Dieu Plusieurs sont Des persécuteurs De l'église Et là On n'est pas Disciple De Jésus Pour être Disciple De Jésus Nous devons Nous engager Corps, âme Esprit A Jésus Et faire aussi Sa volonté A ne pas oublier Notre vie Chrétienne Sur terre Et de se conformer A la vie De Jésus Ton amène Est petit Est-ce que tu peux Augmenter ton amène ? Tu attendais Tu attendais Des réments Mais ce sont déjà Des réments Tu attendais Tu seras béni Amen Donne-moi un amène Marcher dans le chemin De Dieu Craindre Dieu On parle de cet homme Qui était attaché A tout moment Au service de Dieu Et qui vivait Selon Dieu Vie selon Dieu Vie selon Jésus Tu es enfant Quel que soit L'école Vie selon Jésus Tu es travailleur Quel que soit Dans ton service Vie avec Jésus Tu es dans Une grande entreprise Vie selon Jésus On dit Timothée était là Paul était là Tous étaient Des serviteurs De Jésus Timothée serviteur De Paul Paul serviteur De Jésus Et on nous parle Aussi De quelque chose Un enfant De Dieu Un disciple De Jésus Doit toujours Être conduit Par l'esprit De Jésus Je répète Celui qui raconte Cette histoire Ici On n'a pas précisé Parce que les actes Des apôtres C'est un livre Auquel les apôtres Ont écrit On n'a pas vraiment Précisé Qui en est l'auteur C'est comme le livre Des hébreux Auquel on l'attribue A Paul Qu'il a écrit Mais en réalité Celui qui a écrit Qui n'est pas Réconnu Celui qui est en train De raconter Cette histoire Est en train D'expliquer Il dit que Nous étions en train De partir On devait aller En Asie L'esprit de Dieu Nous amène En Macédoine L'esprit de Dieu Refuse que nous partions Peuple de Dieu Écoutez bien Tu ne peux rien faire Sans pour autant Être conduit Par le Saint Esprit Un esprit Qui te conduit Doit être Un esprit Qui est qualifié Par Jésus Christ C'est pourquoi Je t'avais dit Quelque part là Conduit par l'esprit De Jésus Pourquoi conduit Par l'esprit De Jésus Nous appelons ici Nous parlons De Jésus Christ Et de Nazareth Parce que même A l'église Plusieurs personnes Viennent avec les esprits Vous pouvez être là Mais quelqu'un A un esprit aussi Dieu nous a dit Ce matin Désormais Nous serons dirigés Par l'esprit De Jésus Tout ce que nous ferons Seul Jésus Va nous conduire Être disciple De Jésus J'ai dit Premièrement Tu dois d'abord Conformer A ton père Que tu vois La manière Dont il fait les choses La manière Dont il marche La manière Vous savez J'aime aussi Le dire aux gens Vous savez Quand tu es Pasteur Tu es père spirituel Ce n'est pas seulement Dans la prédication Que tes enfants Doivent te copier Ce n'est pas seulement Dans la prédication Quand tu te mets là Ici je prêche la parole Ici je prêche Jésus Et quand je descends Même si j'étais suspend Quand je descends On parle normal C'est par le comportement C'est par le comportement Du père Que les fils Vont suivre Ce n'est pas seulement La prédication Ici C'est quand je descends La manière Dont je mène Ma vie La manière Dont je fais les choses La manière Dont je dirige Mon foyer La manière Dont je dirige L'église La manière Et même Dans des petites Causeries Quand on cause Et on dit quoi Un bon élève Copie plus Quand son père Ou son enseignant Est en train De parler Quand il parle Avec les gens Quand vous allez Dans des fêtes La manière Dont il fait les choses Quand lui N'a pas pris Toi tu ne peux pas Prendre Quand lui N'est pas encore sorti Toi tu ne peux pas sortir C'est ça Un bon apprentissage D'un bon disciple Et dans la Bible Notre référence C'est Jésus On n'a pas Une autre référence Si ce n'est que Jésus Je le dis Tous les jours Paul était Un homme comme nous Les gens Tout ce monde Même ce qu'il y a C'est écrit Le Paul De Timothée A vécu Dans les années 50 Nous nous vivons Dans les années 2021 Nous sommes les enfants De 1900 Et les enfants De 2000 ans Et ils étaient Les enfants De 50 C'est de la même Manière aussi Les générations A venir Si aujourd'hui Les pasteurs Jason écrivent Un livre Les générations A venir Aussi peuvent Le lire C'est de la même Manière aussi On peut parler De l'apôtre Jacques Vernot Il y avait Un homme Qui est venu Au Congo Il avait Bâti Les églises La borne Il avait fait C'est ci Il avait fait cela Et pendant Ses prédications Il prêchait toujours Sur la sanctification Il prêchait toujours Sur la crainte De Dieu On peut aussi Parler de lui Dans les générations Nous copions Des bons exemples Mais notre vie Sa référence C'est Jésus Si tu ne te conformes Pas à Jésus Dis toi Tu es à côté On nous parle De deuxième personne D'une deuxième personne Ici Il s'agit de Lydie J'aime la vie De cette femme J'aime la vie De cette femme Lydie On parle de Lydie Étant une femme Qui craignait Dieu On dit Lydie Craignait Dieu Lydie C'était une femme Qui marchait Selon la crainte De l'éternel Mais elle n'était Pas chrétienne Donne-moi un amen On peut craindre On peut marcher Selon la voie De l'éternel Sans pour autant Craindre Sans pour autant Plutôt appartenir A Jésus Je voulais dire A quelqu'un Il y a des païens Qui craignent Jésus Plus que les chrétiens Qui craignent Dieu Je pourrais dire Pas Jésus Parce que tu ne peux pas Craindre quelqu'un Que tu ne maîtrises pas Parce que même Les occultistes Aussi craignent Dieu Les occultistes Aussi prient Dieu Les occultistes Aussi prient Dieu C'est comme un enfant Me disait toujours Papa Il me disait Prof Moi je crois Mon Dieu C'est mon père Mon Dieu A moi c'est mon père Parce que mon père M'a mis au monde Je le vis Donc ne me parlez pas De Dieu De Jésus C'est quoi Moi mon père C'est Mon Dieu C'est mon père Je lui ai dit Petit Le jour où tu rencontreras C'est Dieu là Il va t'écraser Et il te fera coincer Jusqu'au coin mieux Au coin mieux Tu connais Paul Il persécutait Jésus Il persécutait l'église Et Dieu L'a rencontré Lydine craignait Dieu Il était une femme Riche Très riche même Cette femme Mais qu'est-ce qui se passe Avec la vie de cette femme Tout en étant riche Tout en étant craignant Dieu Mais c'était une femme Qui n'avait pas accepté Jésus Dans sa vie comme Seigneur Et sauvait Lorsque Paul est arrivé La femme qu'on appelle Lydie Est arrivée Elle était aussi là parmi les femmes Il craignait Il parlait Il parlait des choses de Dieu La femme a réalisé Que malgré J'ai craint Dieu Malgré J'ai l'argent Malgré Je suis riche Quelque chose Me manque Je voulais dire à quelqu'un Quelles que soient tes richesses Quand tu n'as pas Jésus Tu es nul Quelques soient tes diplômes Quand tu n'as pas Jésus Tu es nul Quelques soient ton mariage Même si tu te maries Au plus riche du monde Sans Jésus Tu es nul Cette femme a remarqué Que malgré ce que j'ai Je manque Jésus Deuxième Je dis Il faut toujours être conduit Par l'esprit de Dieu La troisième chose Je dis Il faut toujours être attaché A Jésus Soyez toujours attaché A Jésus Soyez toujours attaché A son église Soyez toujours attaché A ses serviteurs La Bible dit ceci Paul A prêché à cette femme La parole La femme a dit Non 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 Je ne peux pas Les garder seuls Je dois amener Ma famille Crois en Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi Et Ta famille Pourquoi lorsque tu viens A l'église Tu viens seul Tu laisses ta famille A la maison Paul a parlé A ses femmes Et Lydie S'est convertie Tout en étant En craignant Dieu Et la Bible dit Dieu aussi l'aimait Je voulais dire Il y a certaines personnes Qui ne prient même pas Mais Dieu les aime Dieu les aime A cause de leur oeuvre De charité A cause de choses Qu'ils font pour Dieu Mais Lydie a compris Que non Même si Dieu m'aime Je ne peux pas Me limiter par là Parce que l'amour De Dieu Doit être accompagné Du salut Je répète L'amour de Dieu Doit être accompagné De quoi ? Du salut Le salut C'est la vie éternelle Nous devons accepter Jésus comme Seigneur Et Sauveur Pour obtenir Le salut Si tu es ici Ce matin Et que tu n'as pas Donné ta vie à Jésus Il est temps Que tu lui donnes ta vie Il est venu Cette femme Avec sa famille Lorsqu'ils sont arrivés Avec sa famille Il dit Baptisez-nous On les a amenés Aux eaux de baptême Les samedis Ici nous aurons baptême Si tu n'es pas encore baptisé Il est temps Que tu passes Par les eaux de baptême Parce que Jésus En a besoin Jésus a besoin De ta vie Ne le perds pas Alléluia Ne perds pas ta vie Parce que Jésus A besoin De toi Et ne viens pas seul Viens avec ta famille Lydie a pu parler A sa famille A pu parler A ses frères A pu parler A ses soeurs Je t'exhorte Mon frère Ma soeur Parle A ton chef Parle A ta soeur Parle A ton directeur De Jésus Et plus loin encore Parle lui De ton église Alléluia Tu ne peux pas Passer une Moi je m'étonne Toute la journée Sur tes statuts C'est seulement Des publications Qui ne plaisent Même pas Dieu Tous les jours Tu mets Que des trucs Qui sont incohérentes Avec ta vie Tu mets des trucs Qui ne concordent Même pas Avec ta personne Et on dit Celle-ci ou celui-ci Vraiment c'est un chrétien C'est pourquoi Si tu oses même De mettre Sur ton statut La fiche De ton église Même les gens Vont se demander Elle aussi Elle prie Pourquoi ? Parce que Toute Toute ta vie Là C'est seulement Je ne sais pas Nous serons Carénine Nous serons Naitinine Nous serons Nininine Au barbecue Au ceci C'est là Extent Et excursion Ta vie C'est seulement ça Je voulais dire A une femme Qui est ici Ce matin Parle à tes enfants Et montre-le Le chemin de Jésus Je voulais dire A un homme Qui est ici Parle à tes enfants Montre-le Le chemin de Jésus Parce que Lorsque tu montreras A tes enfants Le chemin de Jésus C'est là Qu'ils seront Transformés La Bible explique Ceci Cette femme Était attachée Au ministère De Paul Cette femme Tout ce que Paul faisait C'est lui Qui les soutenait J'étais en train De dire A Dieu Un jour Seigneur Je veux que Tu suscites Dans mon ministère De Lydie Je déclare aussi Ce matin A l'église Que le Seigneur Fasse de toi Un Lydie Je ne sais pas Je ne sais pas S'il y avait Des Lydies ici Que le Seigneur Suscite Dans cette église Des Lydies Des Lydies Qui vont tenir Pour l'oeuvre De Dieu Je ne vois pas Des Lydies Qui sont en train De parler Que le Seigneur Suscite Dans cette église Des Lydies Des femmes Qui seront riches Mais ils ont Beaucoup d'argent Mais ils ont Ils confient Aussi Et ils les consacrent A Dieu Oh non Non Attends Je suis en train De dire A quelqu'un Vous savez Lorsqu'on parle On prophétise Sur toi Il y a des choses Qu'il faut sceller Il y a des choses Qu'il faut saisir Il y a des choses Qu'il faut se limiter Par Amen Lydie était Une femme riche Elle avait Beaucoup d'argent Vous savez Ce qu'on appelle La pourpre C'est quelque chose Qui était distingué Donc ce n'est pas N'importe qui Qui devait Vendre de la pourpre Donc quand tu es Vendeuse de la pourpre C'est à dire Tu es une femme Très riche Très bénie Et l'homme des dieux Est en train De déclarer Les oracles Liés à la richesse Pour toi Tu restes indifférente Tu as raté Je répète Tu n'as pas raté Tu n'as pas raté Je suis en train De déclarer Sur la vie D'une femme D'un homme Ici Tu n'as rien raté Parce que Jésus T'a déjà donné Ce que ton coeur A longtemps désiré Je ne sais pas S'il y a des Lydie Qui comprennent Ces choses ici Je suis en train De déclarer Sur une Lydie Qui est là Que le Seigneur Fera de toi Lydie Qui sera attaché Au ministère Quel que soit Le vent Se marait Tu tiendras Toujours jusqu'au bout Que le Seigneur Suscite de l'église Ce matin En ces lieux Les Lydies C'est qu'ils diront L'homme de Dieu Reste là Oh Que le Seigneur Fasse de toi Cette femme Vous allez remarquer Que la femme N'a pas incité Elle était toujours Attachée au ministère De l'homme de Dieu C'est pourquoi Quand je parle Paul était conduit Par l'esprit De Dieu Un autre esprit Aussi Au verset 16 Parlait maintenant De la femme Cette femme Prophétisée Elle avait l'esprit De qui La femme Avaient l'esprit De qui Depuis tant Nous sommes Trop attachés Aux prophéties Nous sommes Trop attachés Aux incises Je ne sais pas Aux incises Qui Il m'arrive De fois Le Seigneur Me donne Les détails Sur la prophétie D'une personne Sur la vie D'une personne Mais si Je vois Que ce n'est pas Ce n'est pas Comment on dit L'homme Ne saura pas S'y porter Cette prophétie Je ne cite pas Je ne dis même pas Pourquoi Parce que Dans la vie Chrétienne Actuelle Le serviteur De Dieu On détruit Des familles Donne-moi un Amen Ce sont les serviteurs De Dieu Qui ont détruit Des familles Par des prophéties Toutes les personnes Dans le temps Qui faisaient Je ne sais pas Nous nous sommes Grandis Entre Makala Selimba Oubumbu Là-bas Quand on grandissait On voyait des gens Vers Makala Ngunzala Il y avait des Ngunzala Qui étaient là Qui voyaient les gens Qui faisaient des nines Même ici A Ponga Bézalaka Oye Bézalaka Yo Quand on a Bézalaka Dans Koufaka A Touana Bézalaka Tout les Loups Prophètes Or L'objectif Est de détruire Des familles L'objectif Est de séparer Des familles Moi je dis Que ou comment Toi La mama C'est un enfant Un pasteur Qui m'a aussi répondu J'étais très dessus C'est pourquoi J'aime vous dire Toujours que Ici Je prêche Je prêche Je prêche Jusqu'à C'est fatigué Je suis encore là Je dois prêcher Je suis encore Trop gêne J'ai encore 1.285.000 Prédications Alléluia C'est pourquoi Nous sommes en train De créer Des extensions L'enfant Qui veut Grandir Papa Mes filles Parce que Bientôt On va commencer Là-bas Ici Moi je prêche D'abord Moi je prêche D'abord Pourquoi J'ai dit Ces choses C'est pas Raison Parce que Aujourd'hui Les pasteurs Sont là Au lieu d'encadrer Les brébis Ils sont en train De disperser Les brébis Au lieu de garder Les brébis Ils sont en train De chasser Les brébis Tu viens On te dit Papa 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 Le L'on Koumi Na 50 L'on Koumi Na 35 Papa Wana Ndoki Maman Wana Ndoki Et Les pasteurs La Ma Di Tala Yoi Bite Soso Mokolo Soso A Soso Lutang Zan Moukite Koumi Na Bona Nes Mali Et Sa De la Meme Maniere Sa La Tension La Famille Sa La Tension A Batou Fait Attention Serviteur De Dieu Pourquoi Nous Tétrisons Des Familles Aujourd'hui Merci Ndimi Mais Explique Ndimi Ndimi En fait que tu vives comment ? J'obéis mon Père pour que je vives longtemps. J'obéis mon Père pour que je vives longtemps. Je lui bénis, je dois lui bénir. Plus tu bénis tes parents, plus tu prospères. Je répète, plus tu bénis tes parents, plus tu prospères. On bénit les parents par des moyens financiers. Auss 하루 c'est papa. Aussi tu es salarié. Il y a des gens même qui ont mis l'air en salaire. Chaque fin du mois, dans mon salaire, quand j'enlève ma dîme, j'enlève la part de mes parents, j'enlève la part de ma maison, j'enlève... Ils ont à 100 dollars, à 5 dollars. Petit que ça pourrait être. Pourquoi j'ai dit ces choses? Nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons vivre et nous devons soutenir l'oeuvre de Dieu. L'idée était là. Je m'étonne, on est en train de faire des travaux là-bas, dans notre permanence, pour 21 jours de prière. Il y a une seule personne qui fait ces travaux. Une seule personne. Une seule personne. Je me dis, mais, qu'est-ce qui ne va pas? La seule personne est en train de nous voler les bénédictions comme ça. J'aime nous dire ici à l'église. Toutes les fois qu'on me bénit par des moyens financiers, je prie avec quelqu'un qui est en Europe. Il m'a envoyé une enveloppe. Je lui dis, pasteur, j'envoie ma bénédiction et tout, et tout, 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 tout par rapport à tout. Quand j'ai récite directement, je n'ai même pas payé, on est déjà à la fin du mois, je n'ai même pas payé ma maison. Je suis allé directement, il y a quelqu'un qui nous a fait des remarques, quelqu'un nous dit, moi, je sois un tripé, nini, boui, boui, boui. J'ai pris les 50 euros qu'on m'a envoyé. Je suis allé directement acheter cette lampe que vous voyez là. Directement, directement, il m'a dit, pasteur, il y a aussi un colis là que je fais. J'ai dit, maman, je ne vais pas hésiter. Pourquoi? Parce que quand Salim là, Dieu voit ses diézones. C'est lui qui fait des travaux là. Quand nous allons tous prier là, avant qu'on ne va pas distribuer, on va pas distribuer. C'est la seule condition. Si tu veux être richement béni, il faut que tu investisses dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a donné ça toutes les fois, je prêche ici. Et là, il y a une part de bénédiction. Celle qui a acheté ça toutes les fois que je prêche, il y a une part de bénédiction. Lorsque tu vas aussi acheter l'église, la parcelle pour l'église, toutes les fois que nous serons dans cette église, il y aura toujours des bénédictions pour toi. C'est pourquoi je déclare ce matin que le Seigneur te donne des moyens financiers qui vont te permettre à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et pour vivre comme Jésus, je déclare pendant que tu t'investiras dans l'œuvre de Dieu, les combats qui viendront, toi tu seras mis à part. Je déclare que les combats de la famille ne t'atteignent pas parce que tu es dans le service de Dieu. Je déclare que tout ce qu'on pourrait mettre comme loi de la famille ne t'arrive pas parce que tu es dans le service de Dieu. Cette femme était attachée, mais la dernière de personne, cette femme qui prophétisait, qui disait des choses sur Paul, il disait des choses vraies. Comment nous allons dans une campagne, plus d'un million de personnes, on commence à prophétiser, 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 prophétiser. Vous allez entendre même autant d'années, autant d'années, autant d'années, tumeurs même. Tellement c'était seulement pour plaire aux gens, les prophéties ne s'accomplissent pas. Mais Paul est arrivé. Il a dit cette femme nous importune trop. Il nous a beaucoup dérangé. Il les regarde comme ça, il dit femme, tais-toi. L'esprit qui est en toi, sort. Parce qu'en nous il y a l'esprit de Jésus. En nous il y a l'esprit de qui ? De Jésus. L'esprit est sorti calmement. Je m'étonne aujourd'hui, à l'église, pour qu'on sente qu'il y a eu une manifestation du Saint-Esprit, il faut que les gens tout tournent. Nul part dans la Bible, les esprits sont sortis par brutalité. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous me le dites, que l'esprit Oebimaki, j'ai vu la femme de perte de sang de 12 ans. Moi je n'ai pas vu, j'ai lu. J'ai lu la femme de perte de sang de 12 ans. J'ai vu cet enfant-là qu'on a amené à Jésus. Il souffrait de l'épilepsie. Mais comment c'est fait-il, nous nous venons calmement, c'est Jésus. Nul part dans la Bible, il est écrit que lorsque le Saint-Esprit était descendu, ils étaient agités. La Bible dit qu'il y avait un bruit. Ce bruit-là les a envoyés à la transformation des langues. C'est-à-dire qu'ils étaient là en tant qu'un qui est congé. Ils étaient là en tant qu'un qui est congé. Cette manifestation était de la sorte. Comment c'est fait-il que tu viens chez Jésus comme ça ? C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. Il y a eu un homme qui venait à l'éleine. Il y a eu un homme qui venait à l'éleine. Etức arrayant l'un homme qui a projusé. Jésus aussi se les ships pour survivre sa finance. Il y a eu un homme qui venait à l'éleine. Donne-moi un Amen Comment se fait-il l'esprit qui parle Seulement pas Tu peux aussi parler Calmez-moi dans le lobby Calmez-moi Ainsi dit l'éternel Amen Nous devons entrer dans le domaine Auquel le Seigneur veut nous appeler Dans des esprits qui prophétisent Sur des choses réelles Des choses vraies Et ces choses nous voyons Si son accomplissement Paul a dit au nom de Jésus Sors de cette femme L'esprit est sorti calmement Il y a un homme qui a été 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 Je suis en train de déclarer Que ça sorte au nom de Jésus Que ça laisse place à Jésus Et que ça parte Oh la manière dont je parle Là je te vois délivré La manière dont je parle Je te vois sauvé La manière dont je parle Je te vois guéri Je parle au prostatite Qui est dans ton corps Là de te quitter maintenant Au nom de Jésus Je parle au blocage familial De te libérer au nom de Jésus Ton corps n'est pas le lieu Auquel les esprits devaient habiter S'il y avait des esprits Quel que soit gastrit, estomac, tension Qui ne faisaient pas bien fonctionner ton corps Au nom de Jésus Que ça parte Merci saint esprit Les esprits qui ne confessent pas Les noms de Jésus Dans nos corps doivent quitter Les esprits qui ne confessent pas Les noms de Jésus Dans nos corps doivent partir Tu es en train de déclarer Je ne sais pas qui t'avait envoûté Qui t'avait ensorcelé Mais moi l'esprit de Dieu Me convainc De te dire que tu es libéré Ce matin L'esprit me convainc De te dire que ta vie N'est plus à vendre C'est lui qui l'avait vendu Il l'a déjà relâché Écoute ce qui se passe Lorsque vous avez l'esprit de Dieu Et vous travaillez avec Dieu Sachez-le que vous ne serez pas aimé Paul a chassé les esprits Dans le corps de cette femme Et la Bible dit Cette femme procurait A ses maîtres de bien Et ils se sont fâchés Ils sont allés acquiser Paul On les a acquisés Chez qui? Chez les magistrats On a arrêté Paul Lorsqu'on l'a arrêté Qu'est-ce qui se passe? On les met en prison Mais avant de les mettre en prison On les a chicotés Chicotés publiquement Chicotés publiquement Je voulais dire à quelqu'un Souffre pour Jésus Souffre pour Jésus Souffre pour Jésus Il y a des temps auxquels Une fois même Maman Glodie s'était énervée Contre moi Elle dit Comment c'est facile Que tu aies toujours pressé Que l'église soit payée Et la maison J'ai dit Maman la maison La maison La maison c'est la maison Mais ici c'est la maison De qui? De Dieu Quand elle a compris ça Elle a dit Seigneur pardonne-moi Nous allons d'abord Privilégier Ton service Et nous après J'ai dit à quelqu'un Non il faut bénir Quand le Seigneur Te donne une femme Qui a la compréhension Spirituelle rapide Ah oui Ah oui J'ai une frère Sœur Qui n'est pas encore mariée Cherche une femme Auquel L'esprit Même quand il y a Une compréhension L'esprit de Dieu L'entre directement Pas Le saisit Compréhension directe Quand il y a Quand il y a Des incompréhensions Là vous enlevez Seulement Un Vous n'avez pas Compréhension Alléluia Il faut que le Seigneur Te donne Ce genre de femme D'abord Dieu Il dit Seigneur Pardonne-moi Que le Seigneur Nous donne Des bonnes femmes Tu as déjà une femme Tu dis Pourquoi ? Si tu as Une mauvaise femme Que le Seigneur Te donne Une très bonne femme Si tu as un bon mari Que le Seigneur Te donne Que le Seigneur Le transforme Et qu'elle devienne Encore très bonne Et très bonne aussi Je le déclare Au nom de Jésus Je le déclare Au nom de Jésus Alléluia Je suis en train De chiter par ça La Bible dit Que Lorsqu'on a arrêté Paul On l'a mis en prison Paul dit Ici en prison On ne peut rien faire Si ce n'est Que louer Dieu Je voulais dire A quelqu'un Lorsque tu es Dans des difficultés Ton premier réflexe C'est seulement Écoute Pendant le temps difficile Entre plus dans L'adoration Et la louange Au lieu de se lamenter J'ai dit A quelqu'un Tu dois entrer Dans l'adoration Et dans la louange Au lieu de pleurer Quand tu vois Que tu perds Même l'emploi Dis Seigneur Je te bénis Je te rends grâce Parce que je perds L'emploi On te vole Les histoires De la maison Dis Seigneur Je te bénis Je te rends grâce Je sais que Ce que j'ai perdu Je le récupérerai Comme Job Il dit dans Job 19 Il dit Je sais une chose Mon rédempteur est vivant Il se lèvera Le dernier Je perds les enfants Auquel leur nom N'était pas Dans la Bible Mais ce que je récupérerai On parlera de 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 Parce que C'est ce que Le Seigneur m'a payé Que le Seigneur te paye Ce que tu avais perdu Que le Seigneur te récompense Ce que tu avais perdu Ce matin C'est un matin Auquel Dieu Est en train de te récompenser Je le déclare Au nom de Jésus Ils étaient là Ils ont loué Le Seigneur C'est ce qu'il y a Dans la louange De l'Eternel Il dit Nzambe Nga Ata na zangi Ata tookema Naboloko Ata bat trase Salami Nnamukongo Ton dimika Kate yon Nzambo Zali Ogo Tika Bisote Nazolo Bana moto Moko Mwana moko Azanga Baboti Yoba Nzambe Wana Azamo Boti Nayo Mwasi Mwako Akufela Mwbali Mwbali Mwako Akufela Mwasi Zambbe Wana Zahoy Azo Mwisaka Vous savez J'ai parlé avec une maman Qui est à l'extérieur du pays Il m'a dit Papa Tosala Il y a eu 15 jours de prière En ligne Après 15 jours de prière Wana Il signe à papa Le Seigneur m'a béni Je dis Le Seigneur t'a béni en quoi Il dit Le Seigneur m'a béni par Une Une bénédiction J'ai rencontré un homme Un homme Regarde ce qu'il m'a dit Ça 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 Alors moi aussi Je l'ai dit Je suis en train d'attendre J'attends Qu'elle parte dire ça au pasteur Il faut que les pasteurs viennent me draguer Je lui ai dit Maman Tosambi l'anzam Menami nito Yepsano Yepsano frère On dit Mi Tosambi l'anzam Mais yepsano On dit Mi Tant Tosambi l'anzam Je suis en train de dire Je suis en train de dire Tu seras dans ton temps Quand le Seigneur te donnera Tu diras que ça c'est Dieu Il s'était l'ensemble en train de réaliser Il se disait Tokou misakanzam Mais la Bible dit Paul et Silas étaient dans la prison Ils ont commencé à louer l'éternel Pendant qu'ils louaient Dieu Pendant qu'ils louaient Dieu La Bible dit Il y a eu un tremblement de terre Un tremblement de terre Les géoliers Celui qui gardait la prison Est allé s'épandre Pourquoi il a cherché une épée Pour se tuer Paul et Silas l'ont dit Eh eh papa Ne pars pas Nous sommes là Les prisonniers n'ont pas fouillé Je suis en train de dire Aux gens qui t'ont mis dans la quarantaine Les gens qui t'ont mis en prison Pendant que je suis en train de prêcher ici Un tremblement de terre se passe Pendant que je prêche ici Un tremblement de terre se passe Et ce tremblement de terre C'est en train déjà De mettre à la confusion Mais tu leur diras Dans la Comment tu t' знas Ah non n'a pas l'hide Pourquoi tu n'as pas l'hide Pourquoi tu t'�� as l'hide Donc les gens qui ressemblent Pour bien comprendre Les cal Dzils Ils n'ont pas crevelé Ce qu'est ça C'est vrai Alors nous ils n'ont pas Qui les gens qui rêvent Avant la fin de l'année Quand je vais traverser Ça quittera la main droite ça viendra ici à la main gauche et ne paniquez pas j'ai sorti de dire à quelqu'un n'est pas pas paniqué tu es pour un temps est-ce que quelqu'un peut dire c'est pour un temps dans quelques temps ici mais je lui ai dit non quand il a remarqué que ces tremblements a brisé les joues a brisé tout ce qui était là il est venu je suis en train de voir quelqu'un auquel dans la même parcelle les gens qui t'ont humilié viendront s'ingénuer devant toi ils diront dit tu nous n'ont ton dieu là je suis en train de voir quelqu'un dans la même entreprise c'est lui qui t'a refusé là qui t'a refusé d'entrée il te dira non 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 papa pardonne moi j'étais beaucoup offensé il y a des gens ici auxquels papa il y a beaucoup d'autres je suis en train de dire à quelqu'un on est en train de refuser ton mariage la même personne qui refuse dira mais cette fois-ci je suis prête jésus est venu cet homme est venu aussi les joueurs venus auprès de paul il a pris et paul l'a dit je suis en train de dire à quelqu'un crois seulement tu saisis cette parole et ça reviendra dans ton corps lorsque ça entrera dans ton corps ça va te transformer je suis en train de parler de la transformation du saint-esprit qu'est ce qui s'est passé tom est allé dire aux gens qui avaient prétenu paul il dit papa m'a qu'on a mis à ma prisonnier wana barbea bbc à 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 bbc p. Tout se connait le群. Les salariats. Les salariats. Les salariats. tout se passera publiquement je décrète maintenant la série de publiquement ça sera toujours au public tu es humilié au public on te verra aussi en public dans le monde est là en public en public en public en public en public tu m'avais humilié en public tu vas me demander pardon en public tu m'avais fait ceci en public tu vas aussi Satan Satan en public 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 je suis en train de décréter la sortie publique quand tu vas sortir ici c'est pourquoi 21 jours nous serons A partir de l'élo, je déclare pour ta vie. Sois disciple de Jésus. Un disciple vit en temps et en contre-temps. La Bible dit ceci. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, lorsqu'on les a fait sortis, cette femme Lydie est venue. C'est-à-dire, dans les temps, comme dans les contre-temps, elle était toujours attachée. Au micro, au Covid, l'église n'a pas eu de la vie. Nous sommes dans une église où nous sommes. Un chrétien ne quitte pas l'église n'importe comment. On quitte l'église, c'est non la direction divine. Un enfant m'a dit, je dis, tu habites où? Il a dit, monsieur, j'habite à Ngiringiri, mais je prie à Pompage. Il a dit, ah? Tu habites Ngiringiri, tu prie à Pompage? Il a dit, oui. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Et mon église, c'est l'église, la parole, la parole fait chère. J'ai dit, ah? Il a dit, chez nous, c'est la parole. On est attaché à la parole, on est attaché au ministère de notre pasteur. Nous devons le soutenir partout. Tant qu'on n'a pas encore une extension, Ngiringiri, j'irai toujours jusqu'à là. J'ai dit à cette fille, mets-toi chez nous, je vais prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, que la foi qui est dans cette fille, soit aussi aux filles et fils que tu m'as donné à l'église. L'église était attachée en temps comme en contre-temps. J'ai dit, je vais nous donner le voyage. Je vins l'église, je valide le voyage à la chine, il n'a pas encore des changements. Oui, saved, je vins l'église, j'a Gothic à l'église. J'aiimdia par la chine ou à la chine, il n'est pas encore les chiffres. Je t'ai dit, Les uns wrestle-nous à l'église. Est-on la chine-carte. C-aul la chine. oh c'est ma maman johnny au zala de yaka zambassalati baka n'ayon akumbo na esu zambassalati baka n'ayon yon tutrisha kamo balina yon zambassalati baka n'ayon atako limbi so me baka n'ayon akumbo na esu zambassalati baka n'ayon atako limbi so me baka n'ayon akumbo na esu zambassalati baka n'ayon ates ili acclame le seigneur acclame le seigneur est ce que tu peux mettre ta main droite met ta main droite charobo kamo balina moutima n'atika viakindoki n'atika vinyon suezayamala amouti bandor sambe la bandor le banza me merci n'aligni na zala attache n'a zala attache n'a paparan n'a nga